... On constate souvent le soin apporté aux performances techniques des vélos. Ce n'est pourtant pas le seul aspect sur lequel les équipementiers travaillent. Les vêtements aussi ont leur importance. En trois semaines, on a à peu près tous les temps possibles, à la fois le froid, les temps humides, la chaleur, etc. ... Cette année, on introduit le maillot ultra-mèche pour les étapes où il fait très chaud. Ce maillot est extrêmement ventilé sur l'avant. Par contre, à l'arrière, on reprend la matière classique du maillot jaune, par exemple, pour éviter que les UV viennent brûler le dos des coureurs. Et ça, c'est une vraie innovation qu'on a introduite cette année. ... La combinaison de contre-la-montre est totalement nouvelle cette année. On a en fait deux parties essentielles, c'est-à-dire le top de la combinaison et ensuite le cuissard. Sur le top de la combinaison, on utilise une matière particulière qui favorise à la fois la pénétration dans l'air et qui, également, ne change pas de poids en fonction de la transpiration ou de la pluie. Sur la partie basse, on a à la fois un travail sur la matière puisqu'on a un cuissard qui a des propriétés de compression, donc qui favorise l'efficacité du muscle et le flux sanguin. Et puis, sur le chamois, vraiment la protection, là aussi, on a un chamois qui est parfaitement ergonomique, placé différemment puisque le coureur est en position de recherche de vitesse, donc plus sur l'avant. Ça, on le fait tout au long de l'année avec les personnes de l'équipe qui sont dédiées en recherche et développement, mais aussi en collaboration permanente avec des coureurs, des anciens pros ou des pros actuels. ... ... ... ... ...